Bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomade, un podcast de ma vie en van enregistré sur la route et présenté par votre ami Florent, Flo pour les intimes ou Florent, si vous vous appelez Dalida. On se donne rendez-vous chaque lundi pour une petite demi-heure ensemble pour parler de van life, de comment vivre de cette manière, de la réalité nomade derrière les filtres Instagram donc c'est parti pour un nouvel épisode du Show Nomade. La vie nomade stimule la créativité. S'il y a une chose qui n'est pas surprenante lorsqu'on rencontre des gens qui vivent de cette manière, c'est à quel point tout le monde s'est découvert un talent, une passion, une nouvelle prédisposition en partie grâce au temps qu'on a pour soi et qu'une vie un peu plus libre permet. Il y a quelque chose de magique quand je vois autour de moi des nomades faire de leur passion une réelle activité professionnelle qu'ils façonnent, qu'ils peuvent façonner en fait autour de leur vie nomade et c'est le cas de notre invité aujourd'hui. Avec elle, on va voir les différentes manières comment il est possible d'être artisan nomade tout en vivant à temps plein sur la route. Avant de commencer, le show cette semaine est une présentation de Patreon, de la page Patreon de ma vie en vanne. Donc c'est patreon.com slash ma vie en vanne. Il y a plein de nouveaux membres de la page, ce qui me rend très heureux parce que sans eux, je ne pourrais pas faire ce podcast. C'est grâce à eux que j'ai commencé ce projet. Merci à François, Edmond, Alexa, Martial, Jean-François, Marcel, Steve, Pierre, Mehdi, Sébastien, Nicolas, Linda, Hélène, Anne-Marie, Guillaume, entre autres, qui sont pour la plupart des Flowmobileurs. C'est un forfait que vous pouvez choisir sur le Patreon pour avoir accès à toutes les créations de ma vie en vanne, toutes en un. Donc c'est 5$ par mois et vous avez tous les livres, tous les CD, tous les albums de musique et tout ça. Il y a aussi, si vous voulez juste être un copilote, c'est 3$ par mois. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça pour avoir du contenu en avance. C'est aussi pour juste supporter un créateur indépendant, tout comme je vous encourage à aller supporter d'autres créateurs indépendants sur Patreon. Et je pourrais faire d'ailleurs dans un prochain épisode une série juste sur Patreon, sur tous les créateurs qu'on peut supporter parce qu'ils font du super contenu. Donc merci à tous pour votre contribution sur Patreon. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Show Nomade. Peut-on être artisan et nomade à la fois ? On pourrait croire qu'il est impossible de fabriquer des choses en étant constamment hors de chez soi, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Aujourd'hui, avec moi, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marina qui va nous parler de ça, de ce sujet de l'artisanat nomade. Marina, vous la connaissez peut-être anciennement en tant que Pam Novan ou maintenant Wild She Goes sur YouTube et vous ne saviez peut-être pas, mais la manière dont elle finance sa vie nomade en grande partie, c'est grâce à ses créations. Et elle va nous raconter un peu les dessous de cette réalité d'artisan nomade et comment elle en est arrivée à en faire sa profession. Je pense que ça pourra aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se posent la question eux-mêmes. Donc bonjour Marina. Bonjour tout le monde. Comment tu te présenterais en quelques mots aux gens qui ne te connaissent pas ? Oui, mon nom est Marina et ça fait quatre ans que je suis sur la route, avant avec un van, après en moto. Et oui, ma façon principale de gagner de l'argent pour financer mes voyages, c'est de faire des bijoux que je vends en ligne. Donc tu te spécialises dans les bijoux en verre dépoli et d'autres accessoires qui sont la plupart des matériaux naturels. Comment tu as commencé à faire tes créations ? En fait, j'avais commencé avant d'être nomade, quand je travaillais dans un bureau, un boulot normal on va dire. Et j'avais commencé à faire des bijoux. Et pas loin d'où j'habitais, il y avait une plage qui est très connue en fait partout dans le monde. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Sieham Beach. Sieham. C'est dans le nord, nord ou est de l'Angleterre. Et là-bas, en fait, il y avait une usine qui faisait du verre qui a fermé dans les années 40, je pense. Et en fait, ils jetaient dans la mer tous les, comment on dit ça ? Les bouteilles, les déchets. Les bouteilles, les déchets, les défauts, tout ça. Et maintenant, presque 100 ans après, les vagues redonnent sur la plage le verre qui a été poli par l'action des vagues et du sable. Et en fait, tout ça, ça donne comme des pierres précieuses, mais ça vient du verre et ça vient de la nature en fait. C'est comme du recyclage naturel. Oui, c'est ça. Et quand est-ce que tu as commencé à vendre sur Internet ce que tu faisais ? J'ai commencé avant de partir en van, mais c'était vraiment un hobby. Je ne gagnais pas vraiment d'argent. Et après, quand je suis partie en van et j'ai fini mes sous, mes épargnes, alors là, je me suis mis sérieusement à travailler sur mon site. Faire ça à temps plein, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut ? En fait, toi, tu fonctionnes majoritairement en ligne. Donc, tu utilises Etsy. Donc, comment ça fonctionne, Etsy ? Etsy, c'est super pratique. En fait, c'est une énorme plateforme qui est dans le focus, c'est vraiment dans le fait à la main. Les artisans locaux et manuels. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment une niche comme site et c'est super pour tous les gens qui ont une passion et ils veulent commencer à monétiser cette passion. Et c'est super facile de faire un magasin sur Etsy. C'est déjà tout fait. Il n'y a pas besoin de construire un site. C'est déjà tout, comment on dit ça, organisé. Et Etsy prend une petite partie du... Une marge. Une marge, oui. Je ne sais pas le personnage. Je ne me rappelle plus. Mais ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas tout petit non plus. Et oui, c'est super pour commencer vraiment à vendre en ligne et pour trouver des clients, surtout. Et qu'est-ce que serait ton conseil pour commencer sur Etsy? Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut? Ça prend beaucoup de patience parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des super sites, mais des fois, ça prend longtemps pour avoir les premières ventes. Donc, il faut beaucoup de patience et il faut bien prendre ses photos parce que, en fait, quand on va en ligne, la seule façon pour le client de voir ce qu'ils vont acheter, c'est les photos. Et moi, par exemple, je déteste prendre des photos. Mais pendant les années, j'ai dû vraiment mettre de l'énergie pour apprendre comment prendre de bonnes photos parce que si les photos ne sont pas bonnes, les gens ne vont pas acheter. Donc, ça, c'est vraiment très important. Si vous n'aimez pas faire des photos ou vous apprenez ou il faut demander à quelqu'un d'autre de prendre les photos. Je te trouve dur avec toi-même parce que moi, je trouve qu'elles sont très belles, tes photos. Merci. Et donc, le principe, tu nous as expliqué comment ça fonctionne, Etsy. Et on va parler peut-être, c'est ça qui intéresse les gens. Combien ça paye d'être artisan nomade si ce n'est pas indiscret en termes de revenus? À quoi on peut s'attendre quand on commence et combien de temps ça prend avant que ça décolle? Ça dépend vraiment de ce qu'on vend, d'où on vend, de la marge qu'on a, de combien de temps ça nous prend à faire les produits, de combien de clients. Donc, moi, quand j'ai commencé, je ne vendais presque rien. Mais ça, c'était ma faute parce que, comme je l'ai dit, les photos n'étaient pas super ou je ne savais pas vraiment comment ça marche SEO. Ça, c'est aussi très important. Mais je connais des gens qui font jusqu'à 5000 dollars par mois, même plus. Moi, personnellement, je fais environ 800 à 1000 dollars par mois. Et ça, c'est avec tous les frais nets, je pense, sur les 600. À moi, ça me suffit parce que je suis nomade et j'ai aussi des autres moyens de gagner de l'argent. Ce n'est pas ma première, enfin, c'est ma plus importante source d'argent, mais ce n'est pas la seule. Mais je sais que oui, c'est possible de faire un bon salaire avec Etsy. Comme on dit souvent, quand on est en freelance ou quand on a sa propre entreprise ou ses propres activités, il faut diversifier ses revenus et ne pas compter que sur une seule chose. Parce que soudain, si Etsy fermé, ça serait un problème, non? Oui, ça serait un gros problème pour moi, surtout parce que je n'ai pas de site à moi. Parce que le site, faire des sites, c'est une autre chose que je n'aime pas faire. Qu'est-ce que tu aimes faire à part des bijoux? Des bijoux, c'est tout ce que j'aime faire. Mais oui, c'est vrai que si Etsy fermé, beaucoup de gens, en fait, quand ils commencent à avoir du succès sur Etsy, ils ont des clients. Eh bien, ils vont ouvrir un site à eux où ils sont vraiment les chefs, on va dire. Parce que c'est vrai que quand on est sur Etsy, Etsy peut faire ce qu'il veut. Ils peuvent augmenter les prix. Ils peuvent, en fait, vous êtes à leur merci. À leur merci, oui. Donc oui, la chose intelligente à faire, c'est quand on commence à comprendre comment ça marche, la vente en ligne, d'avoir une ligne directe avec notre site. Et comment tu trouves des nouveaux clients? Oui, alors ça, Etsy, c'est super parce que, comme je dis, c'est un site énorme où la majorité des gens qui y vont, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose d'unique, de faire à la main. Donc, ils amènent beaucoup de clients eux-mêmes si on comprend comment le SEO de Etsy marche. Les mots-clés. Oui, les mots-clés, tout ça, les tags. Les titres. Et sinon, moi, j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube avec, en fait, plein de gens qui me suivent. Je dirais la moitié de mes ventes, ça vient de la chaîne YouTube. Donc, si je dis, si les gens me demandent comment je fais, comment je gagne mon argent, je vais donner le lien de mon site et plein de gens aiment bien supporter mon boulot en achetant des bijoux. Et est-ce qu'il y a des gens, justement, qui ne prenaient ou qui ne prennent pas ce que tu fais au sérieux, qui se moquent? Oh, elle fait des bijoux et comment tu vis de ça? Est-ce qu'il y a des gens? C'est quoi les réactions qu'il y a à ce que tu fais? Tout le temps. En fait, les gens me demandent toujours, OK, OK, tu fais ça, mais bon, qu'est-ce que c'est vraiment ton boulot? Ton vrai travail. C'est la même chose qu'avec YouTube. Les gens, ils ne comprennent pas trop comment on peut vivre de ça. Et qu'on vit avec peu, donc ça fait que tu n'as pas besoin non plus d'avoir 3000. C'est ça. Oui, parce que oui, c'est vrai que la majorité des gens, en fait, dès que tu pars du boulot salarié, ça va être difficile pour eux de comprendre comment tu vis. Oui, et d'ailleurs, je suis sûr que quand je dis Marina, elle fait des bijoux quand j'ai commencé ce podcast, il y a beaucoup de gens qui ont sûrement levé les yeux. Oh là là, comment on peut vivre de ça? Encore des bijoux. Alors qu'être artisan, ça peut être un vrai métier. Et quand tu es nomade et c'est le sujet de ce podcast, c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, tu peux être artisan et vivre sur la route. Mais comme je dis, les artisans, d'habitude, ils sont très bons à faire de leur artisanat. Ils sont très bons à ce qu'ils font. Mais en fait, le problème des artisans, comme le mien, c'est qu'on est nul à tout ce qui est marketing, photo, tout ça, à vendre. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, ils ont du mal à vendre quand ils sont, même si les produits sont très bons. C'est parce qu'on n'a peut-être pas confiance en nous pour, oui, pour vendre aux gens. Et que c'est un métier en soi de vendre, de faire du marketing. Oui, c'est ça. Donc, ça fait quoi ? En fait, toi, tu fais plusieurs métiers à la fois, finalement. Je pense que comme tous les freelancers, on doit apprendre à faire beaucoup de trucs qu'on peut-être n'aime pas ou qu'on ne connaît pas pour vraiment réussir. Oui. Des fois, j'oublie les mots. Oui. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'avec Marina, on parle en anglais tout le temps. Donc, de se parler en français les yeux dans les yeux, comme ça, c'est très bizarre. Et comment, toi, tu t'assures justement d'avoir un salaire chaque mois si les ventes, elles ne sont pas au rendez-vous ? Je n'assure pas. Je ne m'assure pas. Je suis un peu… ça fluctue de mois en mois. Ça s'équilibre. Oui. Je sais que pendant, par exemple, les vacances pour Noël ou pour Pâques, les gens vont acheter plus. Pendant l'été, ils vont acheter moins. Donc, il faut avoir quand même un… en anglais, il dit ça « emergency found ». Oui. Pour bien s'assurer que si un mois, on n'a pas vraiment de revenus… Oui. Oui, c'est ça, le fonds d'urgence pour tous les nomades, c'est vraiment le truc… Tout le monde même. Tout le monde, oui. Mais d'ailleurs, pendant cette pandémie, on a vu un peu la réalité de ça, c'est que beaucoup de gens, ils vivent mois par mois ou si ce n'est semaine par semaine. Oui. Donc, c'est drôle d'être à la fois nomade et un peu précaire et pas pauvre, mais assez modeste, mais qu'on est quand même assez préparé au cas où quelque chose arrive. Il faut dire que quand… je ne sais pas comment c'était pour toi, Florent, mais moi, quand j'ai commencé, je n'avais aucune idée, je n'avais pas de fonds d'émergence ni rien. Et c'est vrai que ça prend du temps à se sentir à l'aise avec ce qu'on gagne. Il faut apprendre à vivre avec moi, il faut apprendre à dépenser moins et ça prend du temps. Donc, il ne faut pas penser que si vous partez être nomade, qu'il faut déjà tout savoir, il faut déjà avoir un super emergency phone et tout ça. Ça prend du temps et ça s'apprend. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes amis de Voyage en roue libre ont créé une formation pour tous ceux qui aimeraient convertir par eux-mêmes leur véhicule pour voyager ou même vivre dedans. Beaucoup parmi les apprentis vanlifers font cette erreur de se lancer sans plan dans l'aménagement de leur van, ce qui est une belle aventure parfois, mais ça va souvent engendrer des coûts supplémentaires, du gaspillage de matériaux et beaucoup, beaucoup de casse-tête. Avec cette formation, j'aurais aimé l'avoir quand j'ai fait mon van aménagé en France pour mon voyage. Eh bien, avec cette formation, c'est super concret et on va apprendre à modéliser de façon complète et à la fois très simplement un projet de van, camion ou même, comme je le disais, de tiny house. Si ça vous intéresse, vous pouvez accéder à cette formation dans le lien en description du podcast. C'est très bien fait, très abordable. C'est comme partir du bon pied pour la conversion de son véhicule. Surtout si, comme moi, vous êtes visuel, c'est tout de suite plus concret de voir en image et en 3D des versions différentes de son projet avant de mettre la main à la pâte. Ou aussi pour être sûr qu'on est sur la bonne voie, même légalement. En fait, je sais que les filles de voyage en roue libre, elles font ça aussi pour pouvoir être sûr que leur véhicule sera conforme aux lois et pour l'immatriculation. Donc, vous pouvez commencer cette formation en ligne en cliquant sur le lien en description. Il y a aussi pas mal d'explications au cas où vous n'êtes pas sûr. Et moi, je dois dire que de voir toutes les modélisations qui sont présentées sur le site, ça me donne envie de commencer un nouveau projet. Et parlant de projet, retournons à notre conversation avec Marina à propos des défis de l'artisanat quand on vit sur la route. En tant que nomade, c'est quoi les défis en tant qu'artisan nomade pour, j'imagine, peut-être envoyer à temps les colis, commander tes matériaux. C'est quand tu es à un endroit sans internet, tu ne peux pas travailler, tu n'as pas d'atelier permanent. Enfin là, je viens de tous les dire, mais c'est quoi les pires pour toi ? Est-ce que tu t'aimes le moins ? Le problème principal, c'est que ça prend de la place, surtout les matériaux, tout ça. Moi, j'essaie d'être le plus minimal possible. Mais quand on est artisan, on s'étale. On s'étale. Mais aussi, on a besoin de beaucoup de matériaux. Et si il nous manque un matériau, après, il faut le commander. D'habitude, ça se commande en ligne. Quand on n'a pas d'adresse, il faut penser à où l'envoyer, tout ça. Et après, oui, les frais d'expédition, de poste, ça change du pays. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est que quand je sais que je vais passer un certain temps dans un pays, je vais m'informer avant de comment ça marche la poste. Parce qu'il y a des pays où vraiment, ça ne vaut pas le coup. Tu perds de l'argent. Je perds de l'argent, oui. Donc, il y a peut-être des pays où je ne visiterai pas pour des longues, longues périodes. Parce que je sais que ça ne serait pas… Sous-ténible. Ce ne serait pas durable. Durable, oui. Et on a parlé un peu de ça. C'est quoi les autres alternatives de Etsy ? C'est quoi les désavantages de Etsy ? Et toi, est-ce que tu vends aussi en vente directe ou tu fais des marchés d'artisans ? C'est quoi les autres possibilités ? Moi, personnellement, j'avais essayé de faire des marchés des artisans. Et je n'ai peut-être pas eu trop de chance où les marchés n'étaient pas trop fréquentés. C'était cher d'y participer. Donc, j'en ai fait trois. Et après, je dis non, ça ne veut pas le coup. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça et que ça marche pour eux. Mais si tu es tous les dimanches, j'imagine, si tu vis à un endroit, c'est là aussi. Et en plus, tu dois avoir tes tables, ton display, ton gazebo, tout ça. Donc, ça prend aussi de la place. Après, il y a Facebook et Instagram. Je sais que Instagram, encore, si vous aimez bien faire des photos, Instagram, c'est la place pour vous. Il y a beaucoup de gens qui n'utilisent même pas Etsy. Ils ont un following sur Instagram et ils postent les photos avec les nouvelles créations. Et après, les gens, ils achètent par PayPal. Donc, ça, c'est beaucoup plus facile. PayPal, oui, prend une petite commission, mais ce n'est pas autant que Etsy. Mais là, il faut trouver les propres clients, alors que Etsy nous aide un peu avec ça. C'est ça. Et c'est quoi une journée typique de Marina McKenna on the road, la question qui tue ? Je ne sais pas s'il y a vraiment… Parce qu'il n'y a pas de journée typique. C'est la question que tous les journalistes, ils nous posent quand on fait des interviews en tant que nomade et je l'ai posé moi-même. J'ai un peu honte. En fait, moi, je trouve que c'est plus facile de ne pas faire toutes les mêmes choses. Enfin, je n'ai pas vraiment une routine. C'est plutôt une journée, je fais des photos, une journée, je crée des bijoux, une journée, je fais le packaging. Donc, tous les jours, c'est un boulot différent, en fait. Mais la routine, c'est plutôt dans les deux semaines. Donc, tous les deux semaines, je fais la même chose, mais pas tous les jours. Oui. Et dans les mois prochains ou dans les années prochaines, je ne sais pas si tu visualises à plus long terme, tu fais donc ta principale activité, c'est ces verres dépolis et d'autres, du macramé et plein de choses comme ça de bijoux. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire ? Je sais que tu as plein de projets et d'idées. C'est quoi les choses que tu aimerais faire sur ta boutique en tant qu'artisan ? En fait, je voudrais me concentrer vraiment sur le verre dépoli et sur les matériaux recyclables. Donc, l'argent, en fait, c'est la chose plus facile et plus économique à travailler. Et quand on était en Alberta, au house-it, on a eu la chance d'avoir un studio avec tous les outils pour travailler de l'argent. Donc, j'ai commencé à apprendre là. Et oui, le projet, ça serait d'avoir un petit studio où je peux m'étaler en travaillant de l'argent et du verre dépoli principalement. Je sais que tu as fait une vidéo sur ta chaîne YouTube sur les paniers, les corbeilles en aiguilles de pin. Tu as travaillé le bois aussi au couteau. Donc, est-ce que c'est des choses que tu aimerais faire commercialement à petite échelle ou c'est trop compliqué ? Le problème avec les cuillères en bois, c'est que je me coupe. Donc, je ne pense pas que c'est très viable de vendre ça. Et en plus, comme avec les corbeilles de pin, ça prend énormément de temps. Et si on calcule ton taux horaire, ça serait des centaines d'euros pour une petite corbeille d'agui. Donc, pour le moment, je fais tout pour le plaisir et pour apprendre. Mais oui, il y a des artisanats qui payent plus que d'autres. C'est ça qui est intéressant sur Etsy, de voir... Moi, ça m'a fait de voir un peu ce que tu fais. Ça m'a montré à quel point, quand on achète des trucs d'artisans qui sont faits à la main artisanalement, le coût qu'on paye n'est jamais, presque jamais assez haut. Parce que les heures de travail, le matériau en tant que tel, sachant qu'il y a tellement de choses usinées aujourd'hui qui viennent de Chine ou de grandes usines. Donc, la compétition avec ça, c'est super compliqué. Finalement, ça ne vaut presque pas la peine les heures passées à fabriquer quelque chose. Pour mettre ça à 40 dollars pour une corbeille en aiguille de pain faite à la main, ça a l'air cher. Mais ça ne rembourserait même pas de se payer si on voulait en vivre. Oui, là, il y a toujours des gens qui vont être intéressés à ça. Mais il faut vraiment construire une niche, un site niche où vraiment on s'appelle l'artiste de... Un truc précis. Oui, et là, on va au fur et à mesure construire une clientèle. Pour les bijoux surtout, il y a toujours un... Les gens aiment bien quand c'est unique, quand on ne trouve pas deux du même collier ou de la même bague. Un truc important sur... En fait, tous les sites où on vend des choses faites à la main, il y aura toujours des sellers, des vendeurs qui ne vont pas faire à la main, qui vont tout acheter industriel et après essayer de faire des profits sur ça. Donc, c'est important quand on fait des choses à la main de aussi partager des photos du processus, donc de notre studio, de comment on fait nos choses. Et je trouve que les personnes, si c'est sur l'ATSI ou Instagram ou n'importe quelle plateforme, ils adorent voir ça, de voir vraiment comment on fait le produit. Ça ajoute vraiment de la valeur. C'est sûr. Il faut aussi montrer que ce n'est pas un truc que tu achètes sur Alibaba et que tu revends. Justement, tu as une chaîne YouTube, ta chaîne YouTube principale qui s'appelle Wild She Goes. Je pense que là, tu postes une vidéo par semaine de tes aventures nomades et de tes aventures dans la nature et tout ça. Mais tu as aussi une deuxième chaîne moins connue, ça s'appelle Makena Makes. Et donc là, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est plutôt des tutos sur comment faire des bijoux et comment vendre sur Etsy et réussir sur Etsy. OK. Et donc, ça peut être assez intéressant pour les gens qui veulent poursuivre un peu ce podcast parce que je suis sûr que notre conversation aujourd'hui, ça aura peut-être éclairé des gens qui ne pensaient pas qu'ils pouvaient être nomades et à la fois artisans. Parce que bien sûr, tu ne peux pas être vraiment menuisier et nomade, même si je suis sûr que ça peut être compliqué par rapport aux outils, par rapport à où travailler, mais c'est de plus en plus possible. Et aussi, c'est possible d'être nomade et avoir un type d'artisanat qui requis un studio. Dans beaucoup de villes, on peut louer un studio pour un certain temps. Par exemple, je sais que pour travailler les matériaux en argent, si on n'a pas tous les instruments avec nous ou si on a besoin d'espace ou si on a besoin d'instruments particuliers, on peut louer dans des studios parleurs. Et donc, on peut louer, je ne sais pas, cinq heures par jour, faire tous les produits et après voyager pour trois semaines et après retourner. Enfin, c'est possible de louer des espaces pour le faire. On n'a pas besoin de tout avoir avec nous. Donc, on peut te retrouver sur YouTube, comme on vient de le dire, sur Instagram, c'est Wild She Goes. Et donc, si on veut faire plaisir à ses proches et t'encourager, on peut, parce qu'on vient de parler de ça pendant 30 minutes, on peut voir ta boutique en ligne sur etsy.com slash shop slash makina jewelry. Ça, le lien, il est dans la description. Et tout comme il y a quelques temps, tu nous avais offert un petit discard pour tous les auditeurs de Ma Vie en Van et du podcast du Show d'Omad. Et encore une fois, cette semaine, c'est quoi que tu nous donnes comme promotion ? Ma Vie en Van ! 20 %, ok, cool. Donc, 20 % sur tous les bijoux faits à la main. Avec le coupon Ma Vie en Van. Avec le coupon Ma Vie en Van. Ça devient vraiment professionnel et il y a des gens qui vont dire que c'est commercial alors que justement, on s'encourage entre les uns et les autres. Donc, je trouve ça assez cool de pouvoir encourager d'autres entreprises locales et à la fois nomades, ce qui est assez drôle comme mélange. Un mot de la fin ? Soyez créatifs. Soyez créatifs. Lancez-vous. Merci Marina. Merci. À la prochaine. Bye bye. Bye. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez les épisodes sur vos réseaux sociaux. Aussi, si vous le souhaitez, laissez-moi une note et une review sur votre app de podcast. Ça, ça aide énormément. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve chaque semaine pour une vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, Instagram et Patreon. Donc, moi, je vous donne rendez-vous sur YouTube. et surtout, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le van. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada